Alors exercice 10, c'est un exercice un peu du même style. Quand on regarde un photographe doit réaliser une exposition en présentant ses œuvres sur des panneaux, contenant chacun le même nombre de photos de paysages et le même nombre de photos sous forme de portraits. Il a 224 photos sous forme de paysages et 288 au format portrait. Combien peut-il réaliser au maximum de panneaux en utilisant toutes les photos et combien il y a-t-il de photos sous forme de paysages et d'autres sous forme de portraits. Donc si je modélise un petit peu ce qui va se produire, on peut imaginer un peu la situation suivante, premier panneau, deuxième, troisième, etc. Donc il y en a un certain nombre et à chaque fois sur chacun des panneaux, vous avez des photos sous forme de paysages et d'autres sous forme de portraits. Donc l'idée ici, c'est toujours avoir le même nombre de photos sous forme de paysages et le même nombre de photos sous le format portrait. Donc pour ceux qui éventuellement ne sauraient pas de quoi il s'agit. Ça c'est un peu comme quand vous utilisez votre logiciel de traitement de texte, vous pouvez avoir la page sous cette forme-là, mais vous pouvez aussi écrire sous ces formes-là. Donc ça après, ça dépend de ce qui est plus pratique pour vous ou de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire une photo, par exemple, on va plutôt le mettre comme ça. Si vous voulez un texte, souvent on le met comme ça. Quand on filme une vidéo, pareil, on va filmer plutôt sous forme paysages. C'est plus naturel pour les yeux. Par contre, quand on fait un texte à lire, souvent c'est sous forme de portrait. Donc ici, maintenant qu'on a compris l'exercice, qu'est-ce qu'on va faire ? On sait qu'il doit y avoir le même nombre. Donc comme c'est le même nombre, ça veut dire que forcément on a un diviseur. Et comme il y a le même nombre là et là, et qu'en plus, il veut en réaliser au maximum, non seulement il faut que ce soit un diviseur, mais en plus le plus grand possible. Donc c'est le PGCD. Donc on écrit pour savoir combien de panneaux au maximum il peut réaliser En utilisant toutes les photos, on calcule le PGCD de 224 et de 288. Donc tout à l'heure, j'ai utilisé la méthode des soustractions successives. Donc maintenant pour changer un petit peu, évidemment je vais utiliser la méthode d'algorithme d'Euclide. Donc je prends 288 égale, donc 224, combien de fois il va dans 288 ? Là il n'y a pas de difficulté, on met 1. Et pour savoir combien il reste, on met 288 divisé par 224, ça fait 1. Donc on fait 288 moins 224 fois 1 et on trouve 64. Alors pour ceux qui maîtrisent parfaitement la calculatrice, on peut aussi faire cette étape-là un peu plus rapidement où on a dividende diviseur quotient reste en utilisant la touche ici de la division euclidienne. Donc par exemple ici, si je prends 288 division euclidienne par 224, naturellement il va me dire que le quotient c'est 1 et le reste 64. Donc ça fonctionne aussi. Maintenant, on se rappelle, le diviseur devient le dividende. Le reste devient le diviseur. Et donc il faut trouver ici le quotient et le reste. Donc comme tout à l'heure, alors moi je vais utiliser par exemple ici la division euclidienne sur ma calculatrice. Donc 224 divise en euclidienne par 64, quotient 3 reste 32. On poursuit. Alors il y a des choses de temps en temps qu'on peut faire de tête. Par exemple 32 fois 2, on sait que ça fait 64, donc il y a un reste de 0. Et donc ici, le PGCD, c'est toujours le dernier reste non nul. Donc on peut affirmer, il pourra réaliser 32 panneaux. Et on peut mettre entre parenthèses, PGCD de 288.224 égale 32. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut déterminer combien il y a de photos sous format paysage dans chaque panneau. Et combien il y a de photos au format portrait dans chaque panneau. Donc ici, question 2. Nombre de photos sous forme paysage. Donc pour savoir ça, on prend le nombre de photos sous format paysage au total, à savoir 224. On divise ici par le PGCD, donc 32. On doit tomber sur un nombre entier, sinon c'est qu'il y a un problème de calcul de PGCD. On trouve ici 7. On fait la même chose avec les photos sous forme portrait. Donc on a ici 288 divisé par 32. Donc 288 divisé par 32, ça fait 9. Et donc on trouve que naturellement, il a sur chaque panneau 9 photos sous forme portrait et 7 photos sous forme paysage. Alors on peut préciser entre parenthèses, il y a 32 panneaux. Comme ça, on a toutes les informations de l'énoncé.